Bonsoir petit chaton bleu. Il paraît que c'est comme ça que vous appelez votre maman. Je pensais que c'était secret, mais ça ne l'est plus. En tout cas, c'est vrai, vous appelez bien petit chaton bleu. Elle m'appelait, elle m'appelait, ça y est. Pourquoi ce titre d'album, Plan B, c'est pas très vendeur ? Plan B, ça fait un peu voiture d'occasion. Et pourtant, il y a des beaux plans B. J'aime bien imaginer le fait que, que ce soit pour moi ou pour tout le monde, les choses ne se passent jamais exactement comme on avait imaginé. J'aime bien imaginer que la vie, c'est souvent une suite de Plan B en fait. C'est votre vie un peu, Plan B ? Parce que le Plan A, c'était d'être sportif, de travailler dans le sport. Finalement, est-ce que vous ne vous dites pas que, quand vous regardez votre carrière artistique, le Plan B est peut-être plus beau, plus réussi que ce qu'aurait pu être le Plan A ? Le Plan A, il a échoué, oui, parce que j'ai eu cet accident. Mais après, on ne sait pas ce qu'il serait devenu. Donc non, on ne peut pas refaire l'histoire. Après, en effet, c'est une belle reconversion. Je suis très, très heureux. C'est un privilège de faire ce métier-là, de faire des disques, des films, surtout des tournées. On est en pleine tournée, ça se passe super bien. Bien sûr que c'est un privilège. Vous aviez un compte à lui régler, à Patrick Balcavi ? Non, ça fait des années qu'il me fascine. Je suis assez fan, en fait. Du coup, il était temps pour moi de lui dire que je suis fan de lui. Et derrière, c'est vrai que c'est un personnage en haut couleur. C'est agréable d'écrire une chanson sur lui. Derrière l'anecdote, évidemment, il y a quand même quelque chose qui est assez flippant, de se dire qu'il est toujours élu de la République. Comme vous êtes assez fan de lui, je l'ai appelé, moi, pour savoir s'il était fan de vous, pour lui demander ce qu'il pensait de la chanson. Et il m'a dit, « Grand corps malade était beaucoup moins gêné quand il est venu jouer à la salle Ravel de Levallois en octobre 2012. Il a pris 14 700 euros payés par la vieille. » C'est vrai, ça ou pas ? C'est tout à fait vrai. C'est ce que je dis à la fin de la chanson. Je dis, « S'il me réinvite, je reviens et je prendrai mon cachet. » Alors, 14 000, c'est pour moi et tous les musiciens et les techniciens. Mais je reprendrai mon cachet et au moins, on saura où va l'argent. Alors, on écoute l'album et on se dit quand même que vous ne les aimez pas trop, les politiques. Dans Plan B, vous chantez aussi « Quand tu veux être homme politique, mais que tu ne sais dire que la vérité, ça ne va pas être très pratique. Mieux vaut trouver un Plan B. » Franchement, honnêtement, j'ai une grande admiration pour les politiques. Mais j'ai écrit cet album-là pendant les présidentielles. Et là, avec tous les revirements de situations, les retournements de veste, les « Si je suis mis en examen, je n'irai pas. Et puis, je suis mis en examen et j'y vais quand même. » Voilà, c'est vrai qu'il y a eu un moment un peu difficile pour la crédibilité des hommes politiques. Mais honnêtement, je vote, je suis un vrai citoyen et j'ai quand même beaucoup de respect pour ceux qui s'affichent en tant qu'hommes politiques et qui, normalement, sont là pour essayer de faire le mieux pour les citoyens. Et en tout cas, vous parlez vraiment dans cet album, comme dans les précédents, d'ailleurs, de la société qui vous environne. C'est votre sujet d'inspiration première. Oui, mais pas que. Je parle aussi de moi, de mon parcours, de ma famille, de mes enfants. Voilà, j'aime bien que sur un album, il y ait plein d'humeurs différentes. Alors, il y a des choses un peu concernées par le monde et puis des choses un petit peu plus personnelles. Il y a eu une polémique après les victoires de la musique encore malade avec quelqu'un, je crois que vous aimez bien dans la vie, qui s'appelle Aurel San. Il a reçu trois victoires de la musique. Et puis, certains ont ressorti des paroles d'une chanson qui date de 2007, titre Saint-Valentin. Il chantait entre autres « Ferme ta gueule » ou « Tu vas te faire Marie Trintinier ». Il y a une pétition, près de 90 000 signatures, je crois, ce soir, qui se trompe. Est-ce que c'est l'artiste qui ne peut pas tout chanter ou est-ce que ce sont ceux qui sont choqués aujourd'hui qui se trompent ? Je pense que l'artiste doit faire attention à ce qu'il dit. Maintenant, comme vous venez dire, on a ressorti des paroles de 2007, il y a quand même 11 ans. Il y avait déjà eu une première polémique qui avait été oubliée. Il avait été un peu « gracié », entre guillemets. Et puis là, le fait qu'il soit à nouveau en tête d'affiche, on lui ressort ça. C'est peut-être des paroles maladroites, mais ce n'est pas pour ça. Vous auriez pu chanter ou slamer des choses pareilles ? Non. Cette expression-là, non. Je ne l'aurais jamais dit. Je l'aurais jamais dite, pardon. Mais en tout cas, je pense qu'il ne mérite pas qu'on lui enlève ses victoires de la musique pour ça. C'est un grand artiste. Il a une belle plume. Donc moi, je suis plutôt un soutien d'Orelsan sur ce coup-là. Il y a quelque chose de très nouveau dans votre album, on revient à Plan B, c'est que pour la première fois, dans trois titres, vous chantez. Vous ne faites plus seulement que slamer. Dans « Tu peux déjà » vous expliquer que c'est votre deuxième enfant qui vous a donné envie de chanter. Qu'est-ce qu'il vous a dit ? Comment ça s'est passé ? Il a bien aimé, je crois. C'était marrant. L'idée, c'est que le deuxième enfant passe en deuxième position pour beaucoup de choses. L'idée, c'était de lui donner au moins la primeur d'un truc. C'est ça. C'est le fait que son papa va chanter pendant toute une chanson et pas juste scander des textes. Il y a quelqu'un à qui vous avez redonné envie de chanter. C'est Renaud, il y a quelques années. On sait qu'il se repose, qu'il lutte contre ses démons. Est-ce que vous avez quelques nouvelles de lui à nous donner ? Oui, je n'ai pas des nouvelles toutes fraîches, mais il se repose. On a entendu des rumeurs terribles. Non, juste qu'il se repose. On peut couper le coup à ces rumeurs terribles. Oui, bien sûr. Il se repose. Il a fait une tournée colossale. Il retombe un peu sur ses pieds et il se repose. Encore malade, dimanche soir, extrait de ce magnifique album Plan B. Cette chanson donne envie d'appeler tout de suite son amoureux ou son amoureuse pour lui dire qu'on l'aime. J'étais terminé, vous allez pouvoir le faire. Il est presque terminé. Pas encore complètement. Merci. En tout cas, je rappelle que vous êtes en concert également. Ici, les Moulineaux, le 6 mars, le Triennon à Paris, Le Mans, Marseille le 23 mai, Montréal, même le 14 juin. On retrouve tout ça sur votre site grandcormalade.fr.